Merci en tout cas pour votre compréhension, que Dieu nous bénisse, merci. Alors je veux juste nous partager une pensée que Dieu a mis dans mon cœur tout à l'heure. Dans le livre de Agé, nous allons prendre Agé, une courte exhortation, le temps que notre orateur arrive. Agé, je peux voir vos bibles, prenez place. Agé, chapitre 2, Agé, Agé c'est avant Genèse, parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit avant Genèse. Amen, gloire à Dieu. Nous allons tous ensemble lire le premier verset jusqu'au verset 9. Vous cherchez toujours ? Vous avez trouvé ? Agé, chapitre 2. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble à haute voix ? Agé 2, le verset 1 au verset 9. Nous le lisons tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Chéltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est ? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, et fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et ? Et ? Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car c'est ainsi, à part l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Je bronderai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je bronderai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Parole du Seigneur. Ce texte d'Ager est un texte vraiment important dans la parole de Dieu. Agé est un prophète que Dieu avait suscité dans un temps précis. Dans quel temps? Dans le temps où Israël, je dirais Judas, va quitter Babylone pour retourner dans sa terre. Il y avait auparavant la captivité et la domination babylonienne. Suite à plusieurs prophéties, plusieurs avertissements venant de la part de Dieu par le canard de son serviteur, le prophète Jérémie, Dieu avait annoncé un message clair à son peuple que le peuple devait s'attacher à l'Éternel et ne pas se livrer à des espérances trompeuses comme il le faisait à ce temps-là. Ce peuple était tombé dans une forme d'apostasie, dans une forme de religiosité. Le peuple était tombé dans une forme, je dirais, d'hypocrisie parce qu'il n'adorait plus le véritable Dieu. Ils se sont livrés dans des espérances trompeuses. Le peuple ne marchait plus dans la droiture. La vérité avait disparu. La délivrance était retirée du milieu des enfants de Dieu, du milieu du peuple de Dieu. Alors Dieu va envoyer plusieurs prophètes pour interpeller son peuple, mais malheureusement le peuple ne va pas écouter les paroles des prophètes. Et Jérémie, en son temps, s'est assuscité. Et Jérémie va dire par l'esprit de Dieu que Dieu allait envoyer une nation qui allait venir juger son peuple. Et cette nation était Babylone. Babylone est venue du pays du Nord et qu'il a apporté le jugement de Dieu sur la nation ou encore sur le peuple de Dieu. Et quel était le jugement ? Jérusalem fut assiégée pendant près de trois ans. Et non seulement qu'il fut assiégé, la parole de Dieu nous enseigne également que les murailles de Jérusalem ont été brûlées, détruites. Et le temple a été incendié, brûlé. Et on a emmené les ustentis du temple, Oussar, à Babylone. Et le peuple a été aussi emmené en Babylone en captivité. Et cette captivité, d'après les prophéties de Jérémie, devrait durer 70 ans. Et quand les 70 ans se sont accomplis, Dieu va passer par Daniel, qui va tomber sur les écrits de Daniel, et il va se mettre à prier et Dieu va déclencher un mouvement où Israël, plutôt Judas, va quitter Babylone pour retourner dans sa terre, pour aller reconstruire et la muraille et le temple qui était autrefois détruit. Et les agents que Dieu a utilisés étaient Zorobabel et Josué, eux, avaient la charge de rentrer pour reconstruire le temple qui a été incendié. Et d'autre part, il y avait Estras et Néhémie, eux qui sont retournés aussi en Juda pour reconstruire les murailles. Si vous lisez le livre de Néhémie et le livre d'Estrass, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et pour comprendre la reconstruction du temple, il faut lire Agé et il faut lire également Zacharie. Et pendant qu'ils se sont mis à reconstruire le temple, Dieu avait demandé que le temple soit reconstruit sur le fondement, qu'on devait rébâtir l'autel avant que le temple ne soit reconstruit. Et quand ils se sont mis à travailler, les ennemis se sont levés. C'est pour dire quoi ? Lorsque nous prenons l'engagement, lorsque nous prenons la décision de nous lever pour être un agent, pour bâtir la maison de Dieu, le diable se lève également pour nous en empêcher. Parce qu'il sait que la maison de Dieu, c'est la résidence de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu apparaît. Dieu dit quoi ? Il dit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Lorsque la prière monte vers Dieu, c'est là également que la gloire de Dieu descend et Dieu fait du bien à son peuple et l'ennemi est repoussé. Et parce que l'ennemi ne veut pas de cela, il va tout faire pour envoyer des ennemis. Et la parole de Dieu nous parle de quelques personnes. On nous parle de Sambala, on nous parle de Tobija, on nous parle des Ammonites, on nous parle des Arabes, on nous parle de tout un tas de peuples, même qui se sont infiltrés parmi et au milieu des enfants de Dieu, avec pour mission, pour but, de tout faire pour empêcher la réalisation du projet de Dieu. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un, ce que Dieu a décidé de faire, même si l'ennemi se lève, Dieu finira par l'accomplir et le réaliser. Amen. En réalité, n'aie pas peur de la multitude de tes ennemis, sois plutôt sûr et certain que Dieu est avec toi. Car si Dieu est avec toi, tes ennemis, quels que soient leurs nombres, finiront toujours par tomber. Dieu finira par les écraser. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et c'est ce qui s'est passé. Et le peuple, suite, parce que les ennemis s'étaient levés, ils ont commencé à se décourager. Tout comme ça peut nous arriver, nous marchons dans cette vie chrétienne, si les choses ne sont pas faciles, mais à un moment donné, on se sent découragé, lassé, fatigué. On a l'impression qu'on travaille, mais on ne voit pas de résultat. On a l'impression de beaucoup donner, de se donner, mais le résultat est maigre. Alors qu'une prophétie avait été libérée, que le peuple allait retourner pour rebâtir. Bien aimé, quand Dieu décide que quelque chose soit faite, la chose sera faite, quoi qu'il arrive. Amen. Et Dieu, par rapport à cela, a même suscité un roi païen du nom de Cyrus. Dieu appelle un roi païen, mon serviteur, mon ouin. Et j'aimerais dire que Dieu a plusieurs ouins. Il y a certains païens qui sont ouins pour faire la volonté de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Cyrus n'était pas enfant de Dieu. Cyrus n'était pas juif. Il était perse. Un impie, je dirais un impie. Quelqu'un qui n'était pas de la race israélienne. Cependant, Dieu l'a quand même choisi. Pourquoi? Parce que Dieu tient à réaliser son projet. Et je bénis Dieu parce que Dieu va de plus en plus envoyer des Cyrus pour que la vision de Dieu dans ta vie et dans ma vie se réalise. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir, leur mission, même s'il n'est pas chrétien, mais ils vont envoier un fardeau juste pour te faire du bien. Quelqu'un a arrêté l'occasion de dire amen. Je suis en train de voir quelqu'un venu me voir, dit, Ah, messieurs, je t'aime et je veux te faire du bien. N'oublie pas que l'âme de tout le monde est entre les mains de Dieu. Je vois ce préfet qui te convoque, qui te dit, je veux te faire du bien. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Et c'est ça qui s'est passé. Cyrus a donné l'ordre, le peuple est parti, ils ont commencé. Alors, nous retournons maintenant dans notre texte. C'était juste une introduction pour le remettre un peu dans le contexte et nous allons vite. A Bébédi, le 21ème jour du 7ème mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Cheltiel, gouverneur de Juda, et Josieux, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Donc, c'est un message qui s'adresse au gouverneur qui était Zorobabel, au leader, également au souverain sacrificateur, c'est-à-dire ceux qui avaient la charge du sacerdoce, également au peuple. Dieu peut parler aussi à toi. C'est un message qui t'est adressé, qui t'est destiné. Et Dieu dit, le verset, au verset 3, vous suivez avec moi ? J'aimerais que vous suivez avec moi dans vos bibles. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle paraît ? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Le conseil lequel ? Ils reviennent, ils voient maintenant le temple qui a été détruit. Vous avez laissé une maison qui était belle, bien embellie, et vous retournez, c'est les ruines. Quand vous le regardez, vous êtes vous-même choqués. Est-ce que c'est ma maison ? Est-ce que c'est la maison de l'éternel qui a été construite avec de l'or, avec tous les ustensiles que David avait mis de côté ? Eh bien oui, c'est la même maison. C'est pour dire quoi ? Quand le diable passe quelque part, il ne fait que détruit. Il n'amène que de ravages. Jamais il ne peut bâtir. L'ennemi ne vient que pour dérober, voler, détruire. Dieu dit, mais regardez, cette maison ne paraît-elle pas rien à vos yeux ? Bien embellie, tu ne peux pas rentrer dans le travail de Dieu tant que tu ne réalises pas que la maison de Dieu a des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu ne peux pas te lever pour servir, pour être une pierre dans l'édifice, dans le temple de Dieu, tant que tu ne réalises pas. Or, beaucoup ne sont pas conscients que la maison de Dieu est en ruine. Dieu viendra chercher une église pure, sainte, sans tâche. Mais cette église, actuellement, elle ne l'est pas encore. Et Dieu a besoin encore de la laver, de la nettoyer. Regardez tout ce que le diable fait comme dégâts, ravages. On m'a parlé encore ce matin d'un grand centre reconnu mondialement qui a fait encore un scandale, bien aimé. C'est grave les choses que nous voyons aujourd'hui. Le diable est à l'oeuvre. Et j'aimerais dire, et comme je l'ai dit de l'habitude, que les chrétiens doivent avoir les yeux spirituels ouverts et prier pour l'église, prier pour les enfants de Dieu. Parce que les temps sont graves. Amen. Je n'ai pas envie de crier, je veux juste parler doucement. Les temps sont graves. Quel temps ? Les temps des ruines. Les temps où tout est détruit. Les temps où lorsqu'on regarde l'église, quand les païens nous regardent, ils disent, c'est ça, l'église de Jésus. C'est vous, les enfants de Dieu. On a même honte, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on a même honte de dire que nous sommes enfants de Dieu. Fils, filles du roi. Pourquoi ? Parce que c'est les ruines. C'est le chaos. Tout est par terre. Tout est brisé, détruit, broke. Et que faire maintenant ? C'est un constat. Le constat, c'est que la maison de Dieu n'a plus comme de valeur. Mais que faire ? Le problème n'est pas de constater. C'est bien de constater. Il y a des gens qui ne font que constater, constater. Mais ils ne font rien. Dieu ne veut pas que les gens soient assis là pour ne faire que constater. Je constate que là, ça ne va pas. Je constate. Non, bien aimé. C'est vrai. Les temps sont mauvais. C'est vrai. La maison de Dieu paraît comme détruite. Mais nous pouvons faire quelque chose. Amen. Et ce message veut te responsabiliser. Dieu compte sur toi pour que tu fasses quelque chose au milieu de ces ruines. Sinon, il n'enverrait pas le prophète parler. Dieu ne sait pas que ça ne va pas. Il sait. Il sait que la maison de Dieu a des problèmes. Il sait que la maison de Dieu a perdu son éclat. Comme il le dira dans l'amantation de Jérémie. L'or a perdu son éclat. Nous sommes censés briller, mais nous ne brillons pas. Nous sommes censés rayonner de la gloire de Dieu, mais elle est où cette gloire ? Quand je parle de l'église, je parle du corps. Je ne parle pas de certains chrétiens ou de certains ministères qui peuvent briller. Dieu veut son corps en train de briller. Dieu veut sa maison en train de briller. Mais cette gloire, elle a disparu. Dis à ton ami, il y a une solution. Aide-moi à le dire, il y a une solution. Dis-lui, Dieu dit. Dis-lui, Dieu dit. Maintenant. Aide-moi à le dire. Dis-lui, Dieu dit. Maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est ? J'aime ça en anglais. Today is today. Dis-le avec moi. Aujourd'hui, maintenant. Frère, assez avec la procrastination, remettre toujours au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. À ça, demain. On va prier demain. On va faire ça demain. On va s'engager demain. On va soutenir demain. On va semer demain. On va à demain. Demain, demain. On pense que demain est meilleur. Dieu dit, c'est aujourd'hui. Touche ton voisin. Dis-lui aujourd'hui. J'aimerais que tu m'aides. Touche les gardiens aujourd'hui. Je n'avais pas prévu prêcher. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. Mais je pense que si Dieu a permis ce retard-là, c'est pour aussi nous dire quelque chose. Amen. Vous êtes fatigué déjà de moi ? Sinon, je pars en Chine. Alléluia. Dis à ton ami, maintenant. Non, non. Je me dis à moi, me dis, ah, Douglas, c'est maintenant. Dis-toi à toi-même. C'est maintenant. Dis-toi à toi-même. C'est maintenant. C'est prophétique que je suis en train de dire. Dis, c'est maintenant. C'est maintenant. Au fait, Dieu te parle. Dieu me parle. Dieu dit, maintenant. Il ne dit pas demain. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Et fortifie-toi, peuple entier du pays. Peuple entier, dit l'Éternel. Donc, Dieu donne un ordre. Fortifie-toi. Sois fort. Relève-toi. Parce que tu ne peux pas commencer à travailler si tu es découragé. Or, c'est le découragement qui nous empêche de travailler. Quelqu'un qui a un moral bas ne peut rien faire. Quelqu'un qui sait que, voilà, dans sa tête, dans son esprit, dans son âme, il sait que, voilà, tout est assez brisé. Cette personne ne peut rien faire. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas seulement quand nous prions. La prière, c'est bien. Mais le courage aussi, c'est mieux. Avant d'agir, il faut avoir le courage. Or, beaucoup n'agissent pas. Ils prient, mais ils n'agissent pas. Pourquoi ? Ils n'ont pas le courage. Ils tremblent. On a posé à quelqu'un la question, mais pourquoi tu trembles ? T'es moi qui tremble trop. Au lieu de dire, je ne tremble pas, il dit, je ne tremble plat. T'es moi qui tremble trop. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu trembles ? Amen. Maintenant, dis avec moi, maintenant. Dieu te dit, fortifie-toi. Dis, je dois me fortifier. Regarde ton frère, dis-lui, fortifie-toi. Et courage. Bien-aimé, tout commence par là. Et ensuite, Dieu dit, travaillez. Dis avec moi, travaillons. Amen, amen. Il y a des enfants de Dieu paresseux. On pense que tout serait que dans la prière. La prière ouvre la voie, mais Dieu ne descendra pas du ciel pour faire ce que toi, tu peux faire. Est-ce que tu m'entends ? Pour faire ceci, Dieu va faire. Encore avec la chanson. Dieu va faire encore. Tu danses, tu danses et tu ne vas pas chercher le travail, Dieu va faire. Tu ne frappes à aucune porte, Dieu va faire. Tu dors de 22h à 16h. Tu ronfles, Dieu va faire. Il y a des gens comme ça. Vous allez en Belgique, il y a des gens comme ça. Ils se réveillent, eux, leur journée commence à 16h. et vrais paresseux. L'esprit de Dieu va faire. Non. Travail. Amen. Bien-aimé, la maison de Dieu ne se bâtira pas avec des paroles. C'est avec le travail. Et regardez la suite parce que c'est un texte qui nous concerne. Et Dieu dit, je suis avec vous. Travaillez parce que je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fête quand vous sortissez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez point. Beaucoup de gens ne travaillent pas parce qu'ils ont peur de ce qui se passe autour de l'environnement. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je me lève pour faire ceci, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu dit, travaillons. Amen. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, travaillons? Il dit, mon esprit est au milieu de vous. C'est ainsi par l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je bronnerai les cieux et la terre et la mer et le cède. Dieu dit, j'ébranlerai toutes les nations et tous les trésors des nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Amen. Dieu ne peut pas remplir de gloire la maison tant qu'on ne se lève pas pour travailler. Dieu compte sur chacun de nous pour que nous soyons un élément, je dirais, capital pour la construction de la maison de Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné les moyens. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la capacité de penser. Dieu t'a donné quelque chose, un don quelconque. Mets ça au service de Dieu, au service de la maison de Dieu et quand tu vas commencer à le faire, chacun de nous amènera une brique. Une brique fera que la maison de Dieu sera reconstruite et une fois que la maison de Dieu est reconstruite par le travail de tout un chacun, Dieu maintenant déverse sa gloire et il promet que cette gloire dernière de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première maison. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, je dois travailler. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu compte sur moi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le temps. Dis-lui, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur ? Alors que papa Charles vient d'arriver, nous voulons l'inviter. Moi, c'était juste une exhortation qui introduisait, qui préparait le chemin comme un Jean-Baptiste pour que on est là jusqu'à 21h30. God bless you. seigneur